Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans un Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4, Please the Giraffe, chers amis. Et donc nous allons, grâce à starboundmap.com, nous rendre sur une planète de type différent de Fiery. On va revenir un petit peu en arrière, aller chercher ce fameux moon emblème. Alors, les coordonnées de cette planète sont, moins 34, 89, 20, 200. Oula. Et ici, moins 130, 288, 0, 28. Alors maintenant, il faut attendre que ça procèsse. Voilà, ça procèsse, c'est bien une radioactive. Et moi, maintenant, je vais aller faire le plein, chers amis, de tout ça. Ou alors, peut-être que je vais la garder. Je sais pas, à l'instant. Voilà, re, chers amis. Donc, j'ai fait le plein via du plutonium qu'on avait récupéré dans un précédent épisode. Hop, on va aller sur cette planète. Donc, vous voyez, ça nous coûte 1000 de déplacement. C'est le maximum que ça peut nous coûter. Alors, n'hésitez pas aussi, pensez-y, chers amis. Vous voyez, regardez. Un plutonium rod, ça coûte 100. C'est épique. Donc, surtout, pensez bien à l'utiliser. Allez, allez, raffinez. Donc, voilà, chers amis. Donc, sur cette planète, nous allons pouvoir trouver plein de choses. Dont le fameux, normalement, moon emblème. Donc, une tombe à Vienne. Et donc, j'espère qu'on pourra tomber dessus assez rapidement. Et ne pas avoir trop à le chercher. Vous savez, comme moi, que les donjons... Alors, sauf si ça a changé, les donjons sont assez inutiles. Ils sont à un challenge. Mais, en dehors de ça, pas grand-chose d'intéressant à aller voir. Si on arrive à trouver ceci, on aura aussi le fameux meuble que j'ai dû ranger, j'espère. Oh, putain. On va aller voir ça. Oui, que j'ai rangé. Je vais le récupérer et je vais aller en faire un clone via le 3D printer. Donc, la prévente 3D. Alors. Voilà. Allez. Peut-être qu'il ne veut pas parce que... Pourquoi il ne veut pas ? Oh ! Parce que j'ai déjà fait ? Comment ça s'appelle ? Glitch codex ? Ah oui, je l'avais déjà. Marrant, ça. Cool. Alors. On descend. Euh, non, on ne descend pas. Ouh ! On n'est pas avec la bonne armure, chers amis. C'est une planète de type radioactive. Autrement dit, il nous faut ceci. Ok, parfait. On y va. Et on descend. Et on va partir sur la gauche. Et bien, c'est joli. Alors. Quand même, c'est sympa. Ouh ! Ils ont des tenues hazmat. Énorme ! Bonjour. Je veux pouvoir dropper ta tenue hazmat. Putain. Seismographe, je le prends. Moi, je la veux, la tenue hazmat, moi. Nous sous ça. Et je la veux. Je la veux le plus vite possible, d'ailleurs. Rater. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge ce matin. Alors. Le véritable danger pour moi, chers planètes, chers amis, c'est ça. C'est exactement ça. Je voulais justement l'éviter. C'est pas grave. On reprend. Ben, je crois que la boule, de toute façon, elle ne prend pas de dégâts en... D'accord. Si elle en prend. Voilà. C'est ce que je voulais vérifier. Intéressant. La boune-sie devrait peut-être être quelque chose que je devrais prendre constamment, en fait. Mais j'aime pas trop le principe de la boune-sie. Je trouve ça très... A cause du fait qu'il nous l'est mis... Enfin, je trouve que ça n'était pas terrible avec le système de terre, quoi, en fait. La terraformation. En fait, on rebondit un peu n'importe comment. Bon, c'est pas mal. Mais enfin, bon, voilà, quoi. Alors, j'espère que je ne loupe pas de coffre, malgré tout. Oh, c'est drôlement plat, là, d'un coup. Ah ! Euh... Si, j'avais pas eu le vendeur dans le précédent. Donc, je me sens obligé d'y aller. Je vais me dire, on n'est jamais obligé de rien, mais... Hop. Oh ! Batman ! J'ai des mecs. Hop. Vous avez des coffres ? Ça tombe bien. J'ai de quoi les dépouiller. Je suis un avian ! Faites comme si je n'étais pas là ! Je suis un avian ! Alors, c'est surtout lui qui m'intéresse. S'il peut bien les donner. Ah non, il ne veut pas me les donner, en fait. Tout simplement. Peut-être que le capitaine veut bien me les donner. Non. Alors. Ah, il y a un pauvre oiseau qui a dû passer dans le coin. Allons-y. Héhé. Vous voyez que vous avez eu peur, chers amis ? Hop. Alors. Putain. Putain. Hop. Alors. Ce n'est tout de même pas ce qu'on recherche. Hop. Au cas où. Je crois que j'ai bien fait. Oh, du poison, le retour. Le retour. Pourquoi pas. Ok. Pas beaucoup d'ennemis, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ok. 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 Ah, est-ce qu'on va tester notre chance ? Chanceux ou pas chanceux ? Ouf. Moyennement chanceux, on va dire. Le jour où il y aura un diamant qui fera comme ça. Putain. Aïe. C'est entièrement faux. Il ne s'est rien passé, chers amis. Hop. Un petit peu de heal. Ah. De l'argent. Ok. Aïe. Ah oui, c'est vrai, ça fait des dégâts aussi, ce truc-là. C'est ce qui est débile. Ok. Ce qui est débile. Ah. Ah. Nous y voilà, chers amis. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Par à l'aventure aux galouches. Je ne sais pas pourquoi je chante ça. Ok. C'est quoi ce bordel ? Putain. Bon, je reconnais qu'ils m'ont fait mal et voilà mon moon emblème. Je me barre. Je me barre. Fuite. Fuite. Je fuis. Hop. Le cambriolage, chers amis. Je fais un cambriobit. Attention, tous ceux qui font des blagues moisies sur bit à la fin, c'est qu'ils n'auront pas compris un truc. Outpost. Non, 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 pas l'outpost. Non, surtout pas. Beam to ship. Je vais le cloner d'abord. J'ai dit que je vais le cloner d'abord. Poim, 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 poim. Voilà, c'est bon. On ne va pas le chercher à la main. Moon, emblème. D'accord. Nous y voilà. Outpost. Donc. Au final, ça se passe plutôt bien, chers amis. Alors, où sont ces trous du cul qui me demandaient des choses bizarres ? Les voilà. Pour plus, ils discutent entre gens. Ah, j'ai envoyé un mec chercher un truc. Ah, moi aussi, ça tombe bien. Est-ce que quelqu'un pourrait genre se barrer ? J'aimerais parler à ce monsieur. Ah, putain. Ça ne va pas le faire si je n'arrive pas à prendre ces trucs-là. Voilà, merci. Alors, maintenant. Ouhou. Hey, Diamonds. Je les ai. Voilà. Licence, niveau 3. Je vais aller faire un tour pour voir s'il y a des gens qui vont me donner des quêtes. Parce que ça m'intrigue. Personne n'a une quêquette à me donner. C'est un peu bizarre quand je dis ça comme ça, non ? Ce n'est pas ce que vous en pensez. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et pas pas le cas. Elle était moisi aussi, celle-là. Oh, putain. Les blagues moisies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'il te faut, mot du gland ? Alors, six upgrade models ! Oh my god ! Avec deux. Ah ! Ça, c'est intéressant. Bon, vous savez quoi, chers amis ? On va retrouver son planète qui est juste à côté. J'imagine. Une de type basique. Voilà, gentle. Une désert, c'est encore mieux. Une petite désert, c'est encore, 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 encore mieux. Et on fera ça dans le prochain épisode, chers amis. On va aller farmer les core fragments pour aller finir notre vaisseau. On va en prendre un bon paquet. On va en prendre une centaine, peut-être. Voir peut-être plus. Enfin non, il va falloir un peu plus. Parce qu'il nous en faut 8. Il nous en faut 30. 3 fois 8, 24. Il nous en faut 240. On va en prendre un millier. Vous savez quoi ? On va en prendre un millier. Je pense. Je ne sais pas, on verra bien. Je suis un petit peu fou en disant un millier, peut-être. Mais bon, voilà, les amis. On a un objectif pour le prochain épisode. Donc, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, bonus dans la Playroom. A plus pour l'autres aventures. Salut les gens. Et yop ! Sous-titrage ST' 501 Salut les gens.